Yola Team, salut chers abonnés, salut tous ceux qui me suivent, bienvenue dans ma nouvelle rubrique dédiée aux hommes de l'ombre. Alors aujourd'hui nous allons à la rencontre d'une nouvelle personne dans le domaine du sport, plus précisément dans le football. Restez scotché, à tout à l'heure. Yola Team, salut chers abonnés, salut tous ceux qui me suivent. Comme ça a été dit précédemment, nous sommes à la rencontre d'une nouvelle personne dans notre rubrique, les hommes de l'ombre. Nous sommes aujourd'hui avec Foncino. Nous sommes aujourd'hui avec un leader, un futur champion, d'autres qui l'appellent la flèche. Nous l'appellons Foncino. Bonjour Foncino, bonjour. Alors sans plus tarder, nous allons poser des questions crues pour qu'ils puissent nous répondre. Alors, qui est Foncino, à l'état civil ? D'abord, salut. Foncino, je m'appelle Biaou, Rame Alphonse, et le nom du footballer c'est Foncino. Alors pourquoi, pourquoi vous nous appelez, pourquoi vous avez opté pour le nom Foncino ? Le nom Foncino, c'est à l'académie Jamajou, et ils m'ont suivi ce nom Foncino. Et puis je m'appelle Alphonse, j'ai préféré, après un peu, Foncino. Alors pour ceux qui ne le savent pas, notre futur champion qui est là, Foncino, a eu à faire ses débuts ici en Côte d'Ivoire avant de s'envoler vers l'Europe. Alors il est avec nous aujourd'hui, nous allons lui poser cette question. Est-ce que Foncino peut nous plonger dans son passé, c'est-à-dire depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant ? Bah, d'abord j'ai débuté, j'ai fait ma formation d'abord à l'académie Jamajou, à Brunacou, et ensuite je suis rentré à Nadiah, mais je n'ai pas joué le championnat d'abord, je suis en Côte d'Ivoire. Et d'ici, j'ai passé quelques tests, et c'est comme ça, ils m'ont créé. Et je suis parti, je suis parti en Europe, et c'est comme ça, j'ai fait mes débuts un peu là-bas, et j'ai fait, il y a eu un jeu d'un club qu'on appelle CFA2 en Europe. Et j'ai fait quelques mois, après j'ai décidé de rentrer au pays, me faire connaître un peu, et ça a donné un peu de calme. Alors, Francineau, que représente le footballeur international chez Vino pour vous ? J'ai vu mes avants, c'est mon grand frère, et comme je le dis toujours dans mes interviews, il est pour moi. Voilà, c'est un exemple, et c'est un grand frère que je respecte beaucoup, et que je dois suivre un peu les traces. En tout cas, nous, on aimerait voir Francineau, dans les années à venir, dépasser le record, le talent pour se graver. Comme on l'a dit en Afrique, je travaille pour ça, et c'est mon but. Alors, depuis un bon moment, nous assistons à une petite polémique, des bugs au niveau de la présence de la FIF. Aujourd'hui, nous sommes à côté d'un footballeur, de Chautomène, qui maîtrise mieux le championnat évarien et l'Afrique. Alors, nous allons demander à Francineau, est-ce qu'il y a un mot à dire sur la présence de la FIF en Côte d'Ivoire ? Bah, c'est un cas, c'est pas passé. Le championnat évarien, c'est pas vraiment passé. Et voilà, j'ai joué dans le championnat évarien, et même si je suis blessé encore, en tout cas, c'est pas passé. Moi, je suis pas là pour juger X ou Y. Moi, tout simplement, tout ce que moi je peux dire, c'est que le meilleur gagne. C'est tout ce que moi je peux dire. Que le meilleur gagne et que le championnat évarien continue pour juste de se blesser et de s'abonner pour eux. C'est mon seul. Donc, pour tous ceux qui parlent de gauche en France, laissez, c'est au choix de l'élection, on va savoir qui est le président. La priorité, c'est que le football ivoirien puisse avancer. Rien de tout. Alors, Francineau, on va vous poser une question un peu complexe. Quel a été vos pires et vos moments de la suite de votre carrière ? Non, mais en tout cas, le bon moment dans mon carrière, c'est ma déchimée, voilà, c'est ma blessure que j'ai eu, évidemment, pour les yeux. Franchement, c'est pas passé pour moi, c'est pas passé, mais grâce à Dieu, là, ça se passe, ça se passe, je peux dire que je suis toujours à ma éducation. Je suis musulmane, je suis musulmane, mais en tout cas, ça se passe très bien. Je travaille tout le temps pour ça. Maintenant, il y a le son de moi, c'est lorsque j'ai été champion d'un coup d'évoire. Ça, c'est... 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 pour moi, j'ai vraiment aimé ça. Voilà, j'ai vraiment aimé ça. Parce que lorsque les jouets jouent au foot, bah, son objectif, c'est d'être champion. Et puis là, tous les jouent, voilà, donc, j'ai vraiment aimé ça, c'est... 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 c'est vraiment un objectif. Bah, là, comme à l'éducation, on ne va bien ce que ça va donner. On ne va bien ce que ça va donner, mais là, comme je le dis, dans ma tête, c'est le travail. C'est le travail, c'est le travail, c'est le travail, parce que la blessure, c'est pas passé, c'est pas pour moi, parce que... Moi, je suis un guerrier, comme le dit la flèche, et je continue toujours le travail, et mon rétricule, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Les fans de Francino, et plein de personnes, aimeraient savoir, est-ce que nous allons avoir Francino dans un gros club, dans le sommet pour les maravillons ? Bah, d'abord, j'ai... la blessure, j'ai eu la blessure, j'ai eu la blessure, que lorsque j'étais à la sec, et... j'ai eu tellement de choses, et après, voilà, on s'est... on s'est séparés, et... après, il y a l'Africa qui s'est présenté. J'ai discuté avec l'Africa, j'ai discuté avec l'Africa, mais... après, ça s'est pas bien passé, donc... j'ai décidé de... de rester seul, et... de me concentrer sur ma rééducation, parce que c'est... c'est le plus important. Sinon, j'ai... j'ai des propositions, j'ai des propositions de partout, et... et... maintenant, c'est... c'est d'avoir la santé et d'y revenir en... en mieux un niveau, c'est parce que c'est... c'est le plus important. Ouais, mais... qu'est-ce que... Francino peut être productif à cette femme, ou ceux qui l'apprennent ? Il y a plein de personnes qui se posent la question. Alors, Francino va revenir, Francino va revenir, quand ? Bah, c'est d'abord, me laisser le temps. C'est... c'est de me laisser le temps de... de... de bien travailler, et bien faire les choses. Là, quand je viens sur le terrain, c'est... c'est... c'est pour donner le sourire à... à... à ses fans, qui... qui m'aiment vraiment, et... et... qui me... qui me soutiennent. Parce que... un joueur, comment veut dire ça ? Il me soutient, il me soutient, il me soutient toujours. Même si souvent, il y aura des... des choses, mais... on fait avec tout ça, c'est... c'est... c'est la vie d'un footballer, on est obligé d'accepter le temps. Plus... on parle moins de toi, plus... ça te donne... langue de travail, donc... je viens en France, Inch'Allah. 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 Donc, beaucoup de prières pour Francineau, pour Saint-Baschus, que la rééducation se passe très bien. Super, super, super. Super, super. Alors, nous dirons, à la fin de notre interview, l'interview de vérité, l'interview des hommes qui sont dans l'ombre. Nous allons poser une dernière question à Francineau. La question, est-ce que Francineau peut donner un petit conseil de sensibilisation à la jeunesse, de ceux qui sont dans le centre de formation et généralement ? Ben, le conseil que je peux donner à mes jeunes frères qui sont dans le centre de formation, c'est de prendre beaucoup de courage, de continuer toujours à travailler, et comme on l'a dit, seul le travail paie, de continuer toujours à travailler, et de croire toujours au talent. Voilà, de croire toujours et de rester toujours dans les prières. C'est tout ce que je peux dire à mes jeunes frères. Voilà. C'est pas facile, vu que je suis dans le milieu. Même si on essaie tous de voler dans les grands flots, c'est un peu mieux que ceux-là. Pour cette amie, je ne suis pas fait du train de me courager. C'est pas facile, mais je ne peux pas jouer. C'est pas facile,したes. C'est pas facile, je ne peux plus me voir aussi. C'est pas facile.